La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par l'affaire Sonko à Guissard. Le bureau de l'Assemblée Nationale convoquait aujourd'hui rapporte Réumi Quotidien qui nous parle de la confrontation des stratégies entre l'État et Sonko. À sa page 5, Hassan Samb nous renseigne que la démonstration de force continue et qu'hier à Bignonna, dans une ville du sud, les femmes ont tenu un sitting pour réclamer la libération des jeunes, retenu à la suite de la manifestation de soutien à Ousmane Sonko. Parallèlement au volet judiciaire de la bataille qui est important, Sonko mise toutes ses forces sur la dimension politique, note Hassan Samb. Au-delà des manifestations, les enseignements politiques barrent pour sa part l'État quotidien. Le journal donne la parole aux analystes politiques Babakar John et Mehmedou Si Albert qui livrent leur lecture à la page 3 de ce journal. Bignonna se révolte titre par conséquent 24 heures qui nous apprend que des élèves des établissements de la commune ont cessé les cours à 9h pour rejoindre le rond-point Émile Bajan. L'armée est appelée à la rescousse pour rétablir l'ordre et que des femmes ont assiégé également la préfecture pour exiger sans négociation la libération des jeunes arrêtés. L'exclusive pendant ce temps nous rapporte les incongruités et extravagances qui disculpent Sonko et qui enfoncent la masseuse. Est-ce que ce pays est sérieux ? S'interroge ce journal qui dit tout sur le viol répétitif et des deux pistolets mentionnés. La menace de mort, le message d'avertissement introuvable, moralité douteuse. L'accusatrice proposition de 40 millions à la patronne du salon. est l'observateur de nous rapporter les révélations sur le corps-à-corps relatif à l'affaire Ousmane Sonko à Gissar avant de nous livrer ce que le mari de la propriétaire du salon de massage a confié aux enquêteurs. Au moment des faits présumés de viol, Ndeïcha Dinjaye n'était pas sur place, révèle ce dernier. Dans l'observateur, l'Assemblée en Bral s'exclame Sud Quotidien qui s'intéresse à la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. A sa page 3, nos confrères nous renseignent que l'Assemblée va examiner le processus de levée de l'immunité parlementaire du député Sonko cité dans une affaire de Meurs après avoir été saisi par le procureur général près la cour d'appel de Dakar et la convoquée de Réunion. Le même titre est retrouvé dans l'Asse Quotidien qui nous apprend par ailleurs que le bureau cogite sur la mise en place d'une commission ad hoc en fast track. Pastef accuse pendant ce temps la police de torturer les manifestants arrêtés. Les enquêteurs visionnent quant à eux les vidéosurveillance pour confondre les insurges nous apprennent nos confrères du journal LAS. Nias lance la procédure de livraison de son courant chéri pour sa part Vox Populi qui nous apprend également que le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents sont convoqués pour la mise en état du dossier. Les vérités sur les étudiants orientés sont à lire dans l'évidence qui revient sur l'année universitaire 2019 et 2020. Le directeur de l'enseignement supérieur livre les éclairages dans l'évidence qui nous rapporte également les chiffres qui confirment les efforts consentis par la communauté universitaire. Et Réunion quotidien de nous rapporter à sa page 3 les bons chiffres du maistre sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Libération pendant ce temps nous mène sur les traces du bébé Murtada, deux ans après sa disparition à Touba Khaira. Alors âgé de 3 ans, il avait disparu entre le domicile de sa grand-mère et celui de ses parents qui se font face, raconte ce journal qui nous rapporte également les révélations sur la discrète descente de la digue au niveau de la bande des filhous de Malika. Dakar Times s'intéresse à l'orientation de la nouvelle direction d'Al-Qaïda au Maghreb islamiste et nous rapporte une note sur nos voisins d'Akmi. Après la mort d'Abdelmalek lors d'un raid des forces français, Abu Abaïda Youssouf Al-Anabi a pris le relais en tant que nouvel émir d'Akmi, nous apprend Dakar Times, selon qui les ténors de ce groupe et leurs alliés ont défini une nouvelle feuille de route, bien expliquée par le journaliste Wassim Nasr, à lire les détails aux pages 6 et 7 de Dakar Times. Sport pour terminer avec le journal Stade, qui revient sur Rems après avoir perdu sa place au profit de Salan. Alfred redevient le numéro 1, barrasse à une le journal Stade, qui nous rapporte par ailleurs la Coupe du Roi et les demi-finales des matchs allés. Et dans Sounoulamb, l'on nous parle de la cassure du mire, des bancs en dur et autres dégâts. L'école Balagai Sommet de Deguerpire renseigne Sounoulamb qui donne la parole à Moussindour. Nous risquons de perdre notre base, indique ce dernier dans Sounoulamb, où nous retrouvons également à Boydacar 1, l'ancien lutteur de Pekin, qui indique dans les colonnes de Sounoulamb que pour battre à main, un proche de Modulo a remis 800 000 à un marabout. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.